Mes très chers amis, nous allons voir aujourd'hui la méthode I-N-E-J-M qui se prononce I-N-E-J-M C'est la méthode du jour, il y a 5 lettres et ce sera les 5 étapes à respecter pour récupérer son ex Tout d'abord, commençons par la première lettre qui est I Interdit de parler de sentiments Souvent, votre ex vous considère comme un espèce de support après-vente du couple Il vous a quitté ou elle vous a quitté et en plus derrière elle vous rappelle pour parler de sentiments, de ci, de ça J'ai remarqué la chose suivante, si jamais on coupe ça, on coupe la partie sentiments On arrête d'être le service après-vente de notre ex, on arrête de lui remonter le moral De faire comme si tout allait bien alors qu'en fait il nous a quitté, ça se passe mieux Ne parlez plus de sentiments, préférez d'autres sujets comme par exemple l'actualité, des choses que vous avez vues Des choses que vous allez faire, des choses qui sont passionnantes Votre couple est mort, l'ancien couple en tout cas est mort Pas la peine d'épiloguer pendant 10 ans dessus Vous allez parler du futur et probablement du nouveau couple que vous allez créer après Le N Comme nouveauté Admettons que précédemment vous étiez dans ce couple là et vous étiez une certaine personne Vous étiez d'une certaine manière On a dit qu'on allait créer un nouveau couple d'une autre manière Vous allez devoir donc être bel et bien la même personne Mais d'une nouvelle manière Vous allez devoir vous réinventer On a malheureusement tendance très souvent à rester dans notre zone de confort A faire à peu près toujours les mêmes choses A manger peut-être dans le même restaurant tous les vendredis midi A voir peut-être les mêmes copains tous les lundis soir ou les jeudis soir Et peut-être toujours aux mêmes activités A aller acheter toujours le même genre de choses Il est probablement temps de vous réinventer De faire des choses que vous ne feriez pas d'habitude Pour ceci, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très simple On reste ouvert, on regarde tout ce qui se passe autour de nous On reste aware à tout ce qui se passe autour de nous Et on va s'inspirer de ce que les autres font De ce qu'on voit à la télévision De ce qu'on voit chez nos amis De ce qu'on voit au travail De ce qu'on voit dans la rue Pour tester des nouvelles choses Surprenez votre ex Et surprenez-vous vous-même La troisième lettre c'est le E Envie Vous allez devoir donner envie à votre ex Comment est-ce qu'on fait pour donner envie à quelqu'un ? C'est très simple Il y a une technique qui s'appelle le teasing Je vous donne un exemple qui est très simple Quand vous êtes allé au cinéma la dernière fois C'est probablement parce que vous avez vu une bande-annonce D'un film qui vous donnait bien envie d'y aller Dans cette bande-annonce, il n'y a pas tout le film Il y a quelques éléments forts Et on se dit que c'est suffisamment fort Pour qu'on se décide à bouger nos fesses Et à aller jusque dans ce cinéma Et à réserver une soirée entière pour aller voir ce film Ne me dites pas que vous regardez Netflix Vous devez forcément aller de temps en temps au cinéma j'imagine Pourquoi est-ce que vous y allez plutôt que de rester dans Netflix Parce que la bande-annonce est suffisamment forte Parce que vous vous dites ça C'est un film qui a l'air très sympa J'ai envie de me bouger Et j'ai envie d'aller voir ce film au cinéma Vous devez pareil Donnez envie à votre ex Donnez des éléments de votre vie Mais ne donnez pas tout Ne soyez pas votre propre spoiler Ne donnez pas exactement tout ce qui se passe Donnez juste des informations Une petite pincée par-ci Une petite pincée par-là Suffisamment Pour que votre ex ait envie de vous revoir Et de connaître toute l'information qui se cache derrière ça Toutes vos aventures N'en faites pas trop non plus Sinon votre ex va se rendre compte que vous le faites exprès Juste pour le voir Arrivez à juste bien doser L'information Pour être dans le teasing Les deux dernières lettres sont la lettre J Pour jalousie Alors on a souvent tendance A vouloir se montrer à côté d'une jolie fille Sur une photo Ou d'un joli mec Si on est une femme Etc Vous pouvez créer de la jalousie Par le fait de simplement sortir De fréquenter des gens De manière subtile et délicate Sans forcément rentrer dans le Tiens je vais croiser mon ex avec une jolie fille au bout des bras Soyez plus subtil que ça Arrivez à créer de la jalousie Dans le fait de rencontrer des gens Et de sortir de chez vous Et la toute dernière lettre C'est le M pour moment Choisissez précisément Le moment où vous allez contacter votre ex Le moment où vous allez lui proposer de le revoir Dans un bon film Il y a des moments Il y a des moments d'émotion Des moments d'action Des moments qui sont un peu plus calmes Vous devez refaire exactement la même structure De votre reconquête amoureuse Il y aura des moments d'action Où vous allez envoyer plein d'sms Après ça des moments plus calmes Vous n'en verrez rien du tout Des moments d'émotion Où vous allez créer De choses qui sont plus intimes Etc Et après ça des moments pour se revoir C'est à vous D'être le propre chef opérateur De votre reconquête amoureuse Voilà Si jamais vous avez d'autres conseils Indiquez les juste en dessous Ça me fera plaisir Mettez un pouce Sur la vidéo Regardez dans la description J'ai mis plein de cadeaux Et d'informations Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Salut à tous